Générique Et merci de rester avec nous. Bonsoir si vous nous rejoignez. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Que mangent nos enfants à la cantine ? Est-ce qu'ils mangent bien ? Les menus des cantines scolaires ont été passés au crible dans une enquête de l'UFC Que Choisir ? Une enquête, Jean-Luc, qui fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. Alors cette enquête à Vincent de l'UFC Que Choisir a porté sous 32 communes dans la région. Le Bonédane est attribué à un lycée privé de Lille avec un 7 sur 20. La meilleure note a été donnée aux cantines municipales de Roubaix avec quasiment 19-20. Bien placée également à la cantine de Coutte-Circ-Branche où depuis quelques années, on a mis en place des habitudes, des bonnes habitudes. Vous allez le voir avec ce reportage de Hélène Bossy et de Bruno Libertoux. Alors aujourd'hui, tu vas manger du sauté de pommes. C'est sa tête. Avec des pommes de terre. Et des choux de Bruxelles. Des choux de Bruxelles, servis à des enfants d'8 ans. C'est audacieux, mais ça marche. Quand je goûte, des fois j'ai l'impression que c'est comme chez moi, que ma mère a fait. Je pense que c'est bon et quand même faudrait plus de fois qu'on leur reprenne un peu. Ici, le tableau est idyllique. Les enfants se régalent. Ils s'intéressent même à la valeur nutritionnelle de leur repas. Tu trouves que c'est équilibré ? Oui. Tu sais ce que ça veut dire équilibré ? Oui, on mange des protéines, des lipides, un peu de tout. On va se faire manger. C'est varié tous les jours, toutes les semaines. Il n'y a pas de... C'est jamais pareil. Il y a une fois ces salades-barres, il y a bio, il y a un peu de tout. Dans cette commune, 750 repas sont servis chaque jour aux élèves de maternelle et primaire. Ils sont cuisinés et livrés le matin même par un prestataire privé. C'est aussi, je pense, la récompense des actions menées sur l'équilibre nutritionnel des repas qui est beaucoup travaillé avec notre société prestataire et aussi avec la commission menu où nous essayons d'apporter aux enfants une alimentation équilibrée et surtout variée. Toute la vitamine se trouve dans la pure. Aujourd'hui, c'est l'atelier d'éveil au goût. De quoi stimuler un peu plus encore les papilles de ces jeunes et l'intérêt qu'ils portent à leur assiette. Instructions en plenty de classe situés de l'université Sous-titrage Société Radio-Canada En PRIME